J'ai fait pas mal de danse quand j'étais petite, mais j'étais nulle quoi. J'étais d'une maladresse monstre. Et surtout j'ai toujours la petite grosse au fond de la classe qu'il ne faut surtout pas montrer parce qu'elle est nulle quoi. Pardon, je fais des photos de touristes partout, c'est trop beau. Maman! Pis là-bas, regarde là-bas, c'est le pont Jacques-Cartier. T'as une double carrière, t'es musicienne, t'es comédienne, t'es venue nous présenter deux films ici à Montréal. Comment l'un influence l'autre? Comment, mettons, ton travail de musicienne peut dépeindre dans ce que tu fais au cinéma ou au théâtre? Non, ça n'a rien à voir en fait. Pour moi, c'est aussi vital et différent que manger et dormir. C'est des choses que je ne peux pas faire en même temps et des choses dont j'ai besoin pour survivre. La musique, c'est quelque chose que je fais seule et dont j'ai besoin de pouvoir être indépendante dans mon processus créatif. Et en même temps, j'adore le travail d'équipe et j'adore aller vers l'univers de quelqu'un d'autre et raconter les histoires de quelqu'un d'autre et puis devenir quelqu'un d'autre. Ça me fascine quoi. Nous venons d'arriver à Chypre. Alors, je vais vous briefer un peu. Vos programmes de ce SASS. Sports, relaxation et débriefing collectif. Quoi? T'es plus collectif de quoi? T'es à Montréal pour défendre deux films où tu joues deux personnages, je ne dirais pas diamétralement, bah diamétralement opposés. Une ancienne de l'Afghanistan qui vient de passer six mois en Afghanistan, dans Voir du Pays. La danseuse Loi Fuller dans La danseuse. J'aimerais que tu me parles un peu de ces deux personnages et de leur similitude et de leur différence. Juste avant de faire La danseuse, j'ai fait voir du pays qui était donc le rôle d'une femme militaire qui s'est engagée dans l'armée avec sa meilleure amie. Elles viennent du même milieu, elles ont vécu à peu près les mêmes événements dans leur vie. Et donc c'était un personnage très violent, avec une force très masculine et très violente et qui n'est pas du tout en accord avec ses émotions. Dans la vie, je suis anti-violence, plutôt très féminine et plutôt très en accord avec mes émotions. C'était vraiment dur d'aller vers un personnage comme ça. Je ne m'étais pas du tout rendu compte de la difficulté en lisant le scénario. Et puis surtout, je ne m'étais pas rendu compte et j'étais en déni complet de à quel point elle n'allait pas bien. Mais les directions des Sœurs Coulin sur le plateau, c'était tout le temps genre Plus Grumpy Soco, plus Grumpy ! Mais les filles, elles combattent aussi. En fait, elles portent malheur. Ta gueule toi ! Moi, quand j'ai accepté de faire le film, j'allais tellement bien. Je venais de finir mon deuxième album et j'étais tellement épanouie. J'allais tellement bien que c'était très dur pour moi de jouer un personnage qui allait si mal en fait. Tableau 1, lumière bleue projetée du coin gauche de la scène. La robe est balancée au-dessus de la tête. Pour la danseuse, il fallait que je sois toute dans la féminité, dans la grâce, dans la magie, dans la création, dans le travail acharné, l'entraînement, la souffrance physique. Il était hors de question que je sois doublée pour le film parce que pour moi c'était impossible de rendre hommage à une danseuse qui est d'une telle force et influence dans le monde de la danse et de ne pas y aller à fond. Merci d'avoir regardé cette vidéo !